Chers téléspectateurs de Klagemauer TV, Immédiatement après qu'a eu lieu à Genève le plan cadre du 17 avril 2014 visant la solution de la crise en Ukraine, les États-Unis ont attendu les premiers résultats de la part de la Russie afin que ceux-ci se rendent compte de leur influence sur l'Ukraine orientale et qu'ils donnent leur part à la désescalade. Nous nous rappelons les reportages des dernières semaines et nous nous posons la question suivante. À quel point ces exigences sont-elles justifiées ? Pour cela, il est utile de se rappeler pourquoi les Ukrainiens de l'Est résistent jusqu'au sang et ne veulent tout simplement pas libérer les bâtiments occupés. Après que la population du sud-est ukrainien a commencé à descendre dans la rue pour des manifestations et des marches pacifiques, il y a quelques semaines, ils ont demandé expressément des droits et des libertés démocratiques pour les régions russophones. Immédiatement, ils ont été traités aussi bien par les médias ukrainiens que par les politiciens comme étant des séparatistes dirigés par les services secrets russes. Parallèlement, dans leur discours, plusieurs hommes politiques ukrainiens et des députés du Conseil suprême ont menacé de vengeance et de mort les habitants russophones de l'Ukraine, et ce, à plusieurs reprises. Lors d'un entretien téléphonique sur écoute entre la candidate à la présidence, Giulia Tymoshenko, et l'ancien chef du Conseil de sécurité ukrainien, Nestor Shufrich, il y avait des remarques cyniques comme « Il faudrait refroidir ces Russes, si nécessaire avec des armes nucléaires. » Entre autres, Irina Faryon, députée du parti Soboda, a dit dans la salle de réunion du Conseil suprême « En Ukraine, ceux qui parlent le russe, ce sont soit les touristes, soit les goujat pourris, soit les agresseurs. » « 14% des Ukrainiens ont indiqué le russe comme étant leur langue maternelle, c'est-à-dire la langue des occupants. » « C'est une preuve de la mutation terrible de leur entendement. » « Ce sont 5 millions d'Ukrainiens dégénérés. » « Et encore, notre obligation est de renverser ces gens de façon légale à travers l'État en tant qu'appareil coercitif. » « Je voudrais m'y prendre avec dureté. Je voudrais les abattre. » « Ces remarques et d'autres similaires ont conduit à d'autres vagues de protestations chez les Ukrainiens des régions russophones. » « Le nombre des manifestants qui se sont retrouvés dans les rues a continuellement augmenté. » « Les gens ont perdu l'espoir d'être protégés par les forces gouvernementales et le gouvernement ukrainien. » « Ces derniers jours, il y a eu des arrestations massives de manifestants. » « Les familles ne sont pas informées, même sur demande, du lieu où se trouvent les détenus. » « C'est pourquoi les gens se voient dans l'obligation de prendre les armes afin de se protéger contre l'utilisation de la violence. » Les médias occidentaux, bien qu'ayant été au courant, se sont bien gardés de communiquer que ces événements s'étaient passés avant l'occupation des bâtiments gouvernementaux. Ils ne disent pas non plus que ceux qui pensent autrement ne sont pas traités tendrement. Deux autres exemples sont à mentionner. La violence contre le candidat à la présidence, Oleg Zarev, et contre le gouverneur de Donetsk, Pavel Kouparev. Zarev, par exemple, a été roué de coup après un passage à la télévision le 14 avril et a dû être hospitalisé. Avant cela, il s'était exprimé plusieurs fois avec des critiques à l'encontre du gouvernement illégal à Kiev. Pavel Kouparev, un gouverneur élu par le peuple, a organisé des manifestations à Donetsk et a été arrêté le jour même alors qu'il exigeait un référendum similaire à celui de la Crimée. Il est dans le coma suite aux interrogatoires de sa garde à vue. Chers téléspectateurs, Après que la violence à l'encontre de la population de l'Ukraine de l'Est a visiblement émané de façon croissante du gouvernement de Kiev et des États-Unis qui se trouvent derrière tout cela, les Ukrainiens de l'Est demandent maintenant non seulement des marques de bonne volonté diplomatique, mais aussi des actes et des preuves solides, particulièrement de la part du gouvernement de Kiev. Avant tout, qu'il s'acquitte de sa part du communiqué de Genève, à savoir le désarmement de tous les groupes armés illégalement, y compris le dénommé « secteur droit » qui fait partie du gouvernement illégal de Kiev. La demande de l'Ukraine de l'Est est la suivante. Nous allons libérer les bâtiments si à Kiev les bâtiments illégalement occupés sont également évacués. C'est avec ce rapport sur les troubles en Ukraine et en Ukraine orientale que nous vous disons au revoir. Gardez ces contextes dans votre conscience et surveillez attentivement ce qui se passe maintenant. Dans les prochains temps, nous nous efforcerons d'obtenir des informations en direct de l'Ukraine. Au revoir. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501